Finalement, l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est s'entraîner à accueillir dans notre maison ce qui semble plaisant, de la même manière de ce qui semble déplaisant, dur, difficile, de la même manière. C'est cet entraînement-là qu'on essaie de développer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. Alors avant l'été, je continue de vous faire découvrir des extraits d'épisodes parce que je n'ai pas encore retrouvé l'énergie pour écrire des épisodes de 30 à 40 minutes chaque semaine. Ce n'est pas toujours évident de trouver le temps et l'énergie de continuer à tout faire tout seul. Pour l'instant, je cherche encore cette organisation qui pourrait me permettre d'être au taquet sur le fond et la forme de ce podcast et surtout qui me permet de durer tout en maintenant l'envie, la joie et l'énergie. En tout cas, si vous voulez que Dans la Poire continue encore de longues années, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et mettez un avis, un commentaire sur l'application sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce fameux Dans la Poire. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné un extrait de l'épisode 35 qui est une petite surprise à la fin de l'épisode où on parlait des pratiques de méditation de pleine conscience, des pratiques informelles avec Duncan Bavenice qui est diététicien et instructeur de pleine conscience. Et à la fin de cet épisode, il nous a proposé une petite histoire sur la maison et le corps. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir et on en reparle juste après. J'aimerais bien raconter une petite histoire qui résume un petit peu nos échanges, si tu es d'accord, si ça te va. Disons que dans cette petite histoire, c'est tout simplement, on va imaginer que notre corps, c'est une maison. C'est une maison, voilà, on la design comme on a envie à l'intérieur de cette maison, comment elle est, il y a des meubles, etc. On peut imaginer qu'il y a plusieurs étages, on peut même imaginer qu'il y a 80 étages si on a envie dans sa maison, c'est totalement libre, on s'en fiche. Et l'idée en fait, dans l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est dans cette maison, on est à l'intérieur de cette maison, on va qu'à nos occupations, on peut avoir quelque chose qui tape à la porte de notre maison. On ouvre et on observe que, ah bah tiens, c'est quelque chose de plaisant, de joyeux. Et vous pouvez le personnifier comme vous avez envie, si c'est une personne, si c'est une chose, si c'est un objet, si c'est... Et on peut, pourquoi pas, l'accueillir chez nous, dans cette maison. On le fait asseoir sur le fauteuil, on peut lui proposer des petits biscuits, s'il veut une boisson chaude. Imaginez qu'il y a un feu de cheminée, s'il veut s'asseoir proche du feu de cheminée, si c'est bon pour lui, s'il est en bonne position, là, tout de suite. Et on peut même s'autoriser à discuter avec lui, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il raconte, un peu. Et puis, d'un seul coup, bah, il a besoin de partir, et il s'en ira. Parce que c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que quand on a une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, peu importe, lorsqu'on l'accueille, bah, elle a tendance à s'en aller au bout d'un moment. Et donc, du coup, on peut poursuivre nos occupations dans la maison, tranquille, etc. On peut, par exemple, écouter de la musique, ou autre chose. Et puis, on peut entendre, ensuite, à la porte, taper très fort. Et vraiment fort, quoi. Et vous savez, vous savez au fond de vous, à ce moment-là, quand vous êtes en train d'écouter d'autres musiques, que je le connais, lui. Ce bon vieux truc, là, qui revient, là. Je le connais, lui. Donc, j'ai pas envie, là. Non, non, non. Je fais comme s'il n'existait pas. J'augmente le son de la musique. Donc, je continue à danser. Je suis bien avec la musique, etc. Et puis, il tape à la fenêtre, ce truc. Et là, j'entends... Voilà, je mets mon casque, maintenant. Je mets mon casque pour vraiment entendre la musique uniquement et vraiment me couper par ailleurs. Et là, il arrive à faire remuer la maison. Donc, je sens les vibrations. Ça bouge partout. Même si j'ai la musique partout dans les oreilles, je sens que ça me fait vibrer de partout. Peut-être qu'on peut s'autoriser, du coup, à ce moment-là, en prenant une belle inspiration, d'ouvrir la porte. Juste quelques instants. Si c'est OK pour nous, uniquement si c'est OK pour nous, d'ouvrir la porte. Et ce truc-là, qui faisait beaucoup de bruit, ça se trouve, il vous gueule dessus en rentrant. Il casse des choses. Il ne sait pas s'exprimer. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Et d'essayer de rester dans la même intention que pour la chose agréable de, pourquoi pas, l'inviter à s'installer confortablement dans le fauteuil, lui proposer des petits biscuits, une boisson chaude. Et peut-être de s'opposer, pas loin de lui, si on peut simplement discuter quelques instants avec lui, ou juste mettre l'intention de discuter. Et il vous parle, peut-être qu'il vous crie dessus, peut-être que presque il vous crache dessus quand il vous crie dessus. Mais vous ne comprenez pas trop, vous comprenez certaines choses, c'est un peu flou. Vous comprenez simplement qu'il y a peut-être une intention aussi. Que cette chose-là, elle a une intention. Elle veut nous dire quelque chose en tout cas. Elle essaye de communiquer avec nous. Que même si je ne comprends pas tout, je sens qu'il y a cette intention-là qui veut nous dire quelque chose. Que ce n'est pas pour rien peut-être qu'elle veut nous dire quelque chose. Et au bout d'un moment, dès que c'est bon pour cette chose-là, elle va partir. Elle va poser les biscuits, poser la boisson chaude, arrêter de vous parler et s'en aller de la maison. Finalement, l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est s'entraîner à accueillir dans notre maison ce qui semble plaisant de la même manière de ce qui semble déplaisant, dur, difficile, de la même manière. C'est cet entraînement-là qu'on essaie de développer. C'est un entraînement-là qu'on essaie de développer. C'est vrai que c'est délicat de s'entraîner à accueillir des sensations, des pensées, des émotions qui sont désagréables, qui sont vraiment déplaisantes. Vraiment, l'être humain est plutôt bien constitué. Il n'aime pas trop faire ça. Il veut nous sauvegarder, notre cerveau. Et c'est ce que me disait, je crois, me souvenir Isabelle Leboeuf, qui est spécialiste de l'autocompassion, qu'on pouvait entraîner cette capacité d'accueil avec les émotions plaisantes, tout d'abord, les émotions agréables, parce qu'être en lien avec ces émotions agréables et plaisantes, ça va nous permettre d'être globalement plus en lien avec l'ensemble de nos émotions, y compris lorsqu'elles sont désagréables et déplaisantes, comme l'ennui, la tristesse, la colère. Je dis ça de mémoire, j'espère que je ne trahis pas sa pensée. Voilà, j'essaie de vous faire découvrir quelques épisodes, quelques extraits d'épisodes plutôt, pour essayer de vous donner l'envie de les écouter en entier. Pourquoi pas ? Il y en a qui sont peut-être perdus dans les méandres de l'algorithme. Ce n'est pas toujours facile de retrouver les épisodes en entier. Et puis cet été, j'essaierai de mettre en place, comme je fais toujours, une carte blanche pour des experts. Peut-être que vous pouvez m'indiquer effectivement quel expert vous aimeriez entendre ou sur quelle thématique. Moi, souvent, je leur donne carte blanche, ils s'expriment sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils peuvent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire sur Apple Podcast ou commenter dans Spotify et peut-être quels experts vous souhaiteriez voir intervenir dans la poire pour une petite carte blanche de deux à cinq minutes cet été, parce que j'aime bien vous donner quand même du contenu frais, même si je ne suis pas tout à fait derrière le micro en ce moment. Voilà, je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501